C'était trop marrant ! C'était trop marrant ! T'as vu la tête ! C'était trop marrant ! C'est vrai que c'était marrant ! Oui c'est marrant ! Catastrophe ! Je prends conscience que mon amie depuis toujours me plaît ! Tu viens de réaliser que ton amie d'enfance a soudainement des petites pattes d'eau à être mignonne quand elle rigole ! Ou tu as constamment envie de mettre le sexe de ton collègue sur ton visage ? Pas de problème, voici quelques tips et astuces ! Mais c'est trop bizarre Charlie ! Attends ! Mais pourquoi tu dis ça ? Mathilde ! Attends s'il te plait ! C'est trop bizarre ! Je ne suis pas très à l'aise dans cette situation si seulement j'avais des conseils ! Est-ce que tu as un conseil sur ce moment où je dois ? Pas de soucis ! Voici les petits tips ! Oh la revanche ! Ouais ! Trop bien ! Premier tips, analyse les signes ! Il ne trompe pas ! Ou alors très très rarement ! Et sûrement pas avec ta pote de fac hyper bonne là ! Il pulpeuse ! Je sais pas quoi mettre là, je suis en train de faire mon passeport et il me demande ma couleur d'yeux ! Je mets quoi ? Je mets marron ? Une noisette ! Mais en fonction de l'éclairage ça peut être Gris-Stockholm ou se gorger de doré quand tu souris ! Oula ! Waouh ! C'était trop bizarre ! Un petit peu ! Désolé ! Marron ! Non mais marron c'est bien ! Marron ! Merde ! Merde ! Merde ! Caca ! Et à ce moment-là pose-toi la question de comment faire ! Sachant que t'es pas obligé d'en parler ! Moi je trouve ça hyper correct de te reler sur ses photos en secrète tant que ça lui porte pas préjudice ! Mais si tu veux en parler ! Établir des relations sociales ! Ok je vais te donner des conseils ! Sème des petites pistes et reste aux aguets de la réaction de l'autre ! Et tu leur raconte ton passeport du coup ? Je sais rien quoi ! Ils disent d'ici deux semaines normalement ! Mais compte large parce que j'ai envie de mettre ton sexe dans ma bouche en général ils prennent du temps ! Quoi ? Et si les signes ne sont pas a priori négatifs ? C'est-à-dire si la personne n'insulte pas ta mère ou n'essaye pas de te frapper au visage ? Vas-y ! Fonce ! 100% des gagnants ont joué mon pote ! Bon je te désire ! Attention cela étant ! On dit souvent que ça peut ruiner l'amitié ! Ta-ta-ti, ta-ta-ta, ta-ta-ti, ta-ta-ta, c'est le cas ! Si ce n'est pas réciproque, impossible de faire marche arrière ! Non mais non ! Bah non mais mon côté c'est pas possible en fait ça va pas plus loin que ça quoi ! Ah ok ! Je suis désolé ! C'est pas grave ! On se fait un bowling du coup ? Mais oui ! Allez ! J'ai souvent remarqué qu'il y avait une sorte de petit embranchement dans ces situations. Soit t'étouffes le truc, tu t'avoues même pas à toi-même et dans ce cas-là ça finit par décroître. Soit tu as fait l'erreur de le verbaliser peut-être à quelqu'un à un moment et alors là l'information croît tel un fœtus non désiré dans ton organisme avide de s'en sortir. Et là c'est... faut le dire quoi. Pyjama party entre amis ! Quelle énergie, c'est le cas, c'est la fête. Alors je peux te proposer du chocolat, du chocolat chaud, du chocolat tiède, du chocolat froid. Ça m'aime les complètes avec les potes parce que là on est titanés. Et quand il y a le gros caillou... Pleuré ! Bah, bonne nuit hein ! Bonne nuit ! T'étais en train de hurler là non ? Non. She's so weird. Quatrième et dernier tips. Non, non, non. Savoir rebondir. Et accepter le nom. Je sais de quoi je parle, tous mes amis m'appellent le pivert. Tellement je force. C'est mal poli. Tu veux sortir avec moi ? Non. T'es sûre parce que j'ai beaucoup d'argent donc c'est avantageux. Quoi ? Sûre à combien pour cent ? Mais ça va pas ! Concluons une conclusion de cette vidéo un peu courte. Je le sais. Mathéo me l'a fait remarquer il y a de ça 10 minutes. J'ai pleuré. Conclusion. Parfois, l'amitié très forte peut se transformer en désir d'un coup, sans qu'on contrôle trop rien. Quoi ? Charlie. Au final, ça m'étonne pas parce que le désir, l'amour, l'amitié, tout ça, c'est au final juste des émotions qu'on a entre êtres humains. Alors, c'est normal que tout se mélange. T'es bizarre. Un truc qui me fascine, c'est qu'un truc mignon, qu'on trouve vraiment très mignon, on va avoir envie de le serrer très fort contre nous. Et en fait, c'est parce qu'on a envie qu'il meurt, parce qu'on ne supporte pas cette position de vulnérabilité dans laquelle il nous met. Et ouais, je fais un petit peu de philosophie, tu vas faire quoi ? Je m'appelle Socrate. Et toi, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Étienne. Ah ouais ? Mais j'en ai rien à foutre. Cela étant, si l'autre ne ressent pas la même chose, tu peux vraiment rien y faire. Et oui, ça peut briser votre amitié, mais avec le temps, tu peux avoir des bonnes surprises. Charlie, attends ! Quoi ? T'avais oublié ça chez moi. Ah ! Salut ! Ou peut-être pas. ... ... ... ... ...